50 ans après la disparition d'Homar Blanc de Diop à l'âge de 27 ans, un vibrant hommage a été lui rendu par sa famille, ses parents, proches et amis pour saluer sa mémoire. Des cérémonies de prière, de réflexion sur les causes de sa mort et de projections de films ont été organisées du jeudi 11 mai 2023 au complexe cinématographique Doucement Semben, le vendredi 12 mai à l'hôtel de ville de Dakar et le samedi 13 mai au musée de la civilisation noire où la journée de clôture avec une projection de films a eu lieu sous la présence du directeur du musée, en l'occurrence M. Amédi Bokoum et un public composé de hautes personnalités et d'étudiants venus regarder la projection du film qui relate les dangers politiques au Sénégal juste après les indépendances des années 60. Après la projection du film, une prise de parole a été ouverte au public très passionné par la vie et l'oeuvre d'Homar Blanc de Diop. C'est ainsi le directeur du musée de la civilisation noire, M. Amédi Bokoum et d'autres anciens ont réagi sur l'histoire pathétique d'Homar Blanc de Diop. Aujourd'hui nous avons des politiciens qui ne pensent pas, ou qui ont plutôt des penses. Et c'est extrêmement inquiétant pour le futur de ce pays, le futur de l'Afrique. Je pense qu'il est vraiment temps qu'entend que les intellectuels reprennent leurs responsabilités, disent et pensent l'Afrique. Aujourd'hui on ne dit pas, on ne pense pas, c'est du boule faré mater et cela ne peut pas mener à grand chose parce qu'il n'y a rien d'organique derrière. On a besoin de conceptualiser les choses pour avancer. Je pense que ce qui est intéressant et d'excitant dans la génération de Hollandais et de tous les autres, c'est cet engagement très très clair par rapport au risque de la vie, on l'a vu. Aujourd'hui, les politiciens, d'autres disent politiciens, ils ne croient pas à grand chose. C'est comme un peu la notorie nationale. Je suis au pouvoir comme je suis contre le pouvoir et j'aspire au pouvoir. Je pense que l'Afrique mérite mieux et c'est vraiment souhaitable, très souhaitable qu'on puisse avoir une classe politique qui pense et qui se positionne et qui nous aide à mieux positionner ce continent. Si vraiment ce siècle, c'est le siècle de l'Afrique, les politiciens, à l'image des artistes, doivent dormir de véritables lutteurs, paramétaires et non pas de marthéros. Contre M. Goukoum, je pense que non, la jeunesse actuelle a une idéologie. C'est son langage qui est différent. Quand je prends le cas, par exemple, de notre évolution pacifique qui s'est passée entre 2011 et 2012, qui a été quand même dirigée, où il y a eu un réel litarchie par le mouvement, il y en a marre, ça a été pensé. Ça a été pensé par la génération bouffanée à laquelle j'appartiens, à laquelle ces artistes, chanteurs, appartiennent aussi, ont été des historiens, des économistes, puisque je suis économiste à la base, à Montréal-Sélias, à Ouagadougou, en 2013. Et ils ont réussi en trois jours ce que nous, nous avons mis en un an, parce que ce modèle avait été pensé. Et c'est un modèle qui s'exportait en Mauritanie. Au Congo, ça n'a pas pris pour diverses raisons, parce que si, c'était mené par des intellectuels, par une élite qui était détachée de la base. N'oublions pas qu'ici, là, nous sommes dans un coco, d'un milieu social aisé, et que la majeure partie de notre population vient de milieux populaires. La notion de classe est importante. Et parler de peuple ou de jeunesse, pour moi, c'est un théodas. 70% de notre population ont un mois de 35 ans. Donc, notre nation est jeune. Notre jeunesse est notre nation. C'est la même chose. Du coup, il faut comprendre, comme je disais, que c'est des mouvements. Vous le fallait, c'était pas juste, on s'en fout et on n'en a rien à faire. Non, ça venait aussi de cette idéologie du big-pop, qui dit, il faut se prendre en main et ne plus dépendre de l'État, ça, on attend de l'État, ça doit venir de nous, de nous vers notre quartier, vers notre vie, vers notre pays, vers notre continent. Changer, en fait, cette verticalité qui venait de l'État vers le bas, mais plutôt de l'individu vers une horizontalité. Donc, il y a une pensée. Ce qu'on n'est pas, ce qui nous manque aujourd'hui, je pense, dans une autre société, déjà, c'est une transmission entre les anciens et la jeunesse. Entre l'élite et les cassons du l'air. Et c'est pour là qu'il nous manque. On ne se connaît pas. En fait, on n'a plus le temps de s'asseoir à côté des anciens qui avaient leur poste de radio, où il y avait un vieux Viola, un vieux chrétien, un vieux musulman, qui avait à côté un petit enfant qui lui racontait cette histoire générationnelle-là, aujourd'hui, elle est coupée, elle n'existe plus. Et on est trop dans cette verticalité où quand les anciens parlent, on n'ose pas parler. C'est bon de rappeler qu'Omar était jeune, qu'il était impertinent, et que tout le monde n'allait pas dans son sens, parce que, justement, il était contre cette hiérarchie verticale. Je dis que le problème, on l'a déjà dit, qu'il a déjà dit, ma soeur, tiens, la cinéaste-là, que je viens de rencontrer encore. Le problème, ce n'est pas avec les autres, c'est avec nous. Les autres qui viennent, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas ? Donc, changer la culture organisation, parce qu'on s'est rendu compte, jusqu'à présent, ce sont les mêmes leaders, c'est la même culture organisationnelle. Certains sont passés de dirigeants de mouvements étudiants à dirigeants de partis politiques, etc., sans renouvellement du leadership. Donc, il nous faut changer cela. Baïdili, et je termine là, le vieux lion, un des stalwarts, on dit ça en anglais, une des références, un compagnon de chef antérieur, Li Baïdili, le vieux lion, disait qu'une organisation politique doit être deux choses. Une arme, Samad, un poignard avec lequel on se bat, à Dada, une école où on apprend à grandir et à se transformer en grandissant. Merci. Merci. Les gens du monde, les savoirs, les talents et toutes les cultures du monde, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez voir un jeune belge, un jeune franco-canadien, qui aujourd'hui porte quasiment en termes de contenu artistique, de contenu écrit, ce que la courte vie d'Omar, mais non pas inutile, a pu montrer un peu à l'humanité. Mais ce qui, pour nous, est quand même important pour la famille, c'est de se rendre compte que, bon, on peut être une étoile fidèle, tout fertile, mais qu'une aventure aussi douloureuse plus qu'elle est, peut être un déchirement pour une famille, mais peut-être un espoir pour une génération et un continent. Et je crois que c'est un peu ça, l'enseignement, qu'il faut retirer un peu de la commémoration des 50 ans de sa disparition, qui, même si c'est une mort tragique, je crois qu'il y a un espoir transgénérationnel, et peut-être transculturel, parce qu'Omar, je crois que sa principale, disons, grandeur, c'est justement, c'était un homme sans limite, c'était un homme engagé. Et nous, aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que, même s'il vit à travers tous les jeunes qui se l'approprient, cette famille-là a besoin qu'on soit édifié, éclairé sur les conditions réelles de sa disparition. Je vous remercie. J'ai dit, Omar appartient à toute l'Afrique, Omar appartient au Sénégal, Omar appartient au monde entier. Et la question que je voudrais poser à la famille, c'est, après ces trois jours, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Parce que j'ai attendu, pendant ces trois jours, il y a des mots qui me reviennent, vérité, me revient, justice, me revient, partage, me revient, émotion, me revient. Et, pour ma part, je pense que la première des choses à faire, enfin, que je suggère, après on verra, on pourra en discuter, c'est, pour donner ce lait aux jeunes, comme ils viennent de le dire, notamment des garçons qui viennent de parler de la conférence à Accra, où ils ne connaissaient pas Omar plombard, il serait intéressant et judicieux, pour ma part, qu'on puisse, au sein d'un collectif, on l'appellera, vous voulez, j'ai tendance à dire, on, parce que je suis impliqué dans la famille, donc, c'est subjectif, mais, donc, qu'on puisse, qu'il puisse y avoir quelque chose, au moins que ça ne reste pas 20, ces trois jours, on a parlé des 40 ans, là, on en a 50, et il y a un des plus jeunes, ou moins jeunes, comme on dirait, les maliens, qui prie Dieu pour que les 60 ans le tournent ici, encore, et j'espère que Dieu sera ses voeux-là, mais, au moins, qu'il puisse y avoir une continuité et quelque chose de bien palpable, parce qu'entre les 40 ans et les 50 ans, pour ma part, il vient, pour ma part, je n'ai rien à lui voir, et j'espère que cette fois-ci, on va essayer ensemble, pour que justice soit faite, rouvrir ce dossier, que justice soit faite, que la vérité puisse éclater, et que le peuple entier puisse connaître, enfin, qui était Omar plombardé, Au cours des intervenants, on a noté la présence de Mme Daïfato Blondé Diop, qui a fait un témoignage émouvant à l'endroit d'Omar Blondé Diop. On se pose la question, jusqu'où va l'héritage ? On se pose la question de ce qu'on est devenu, au fil du temps, dans mon ménage, dans mon vie, quel est l'impact d'Omar que nous n'avons pas connu ? Eh bien, ça fait qu'une personne comme moi, le jour où elle s'engage, elle ne change plus le nom, elle change le nom. À l'origine, elle s'appelait Fatou Yaï, après c'est Mme Daïfato, et tout d'un coup, c'est devenu Fatou Blondin. Voilà, donc ça vous submerge, et ça vous prend d'office, et vous essayez de vous en départir en disant, non, je m'appelle Yaï, parce que la femme, elle doit être indépendante, et puis finalement, vous abandonnez, et puis on vous appelle même Blondin Yaï. Voilà, donc c'est dire jusqu'où ça peut aller. Pour dire que, ce que nous retenons, c'est que c'est des discussions très très enflammées, sur des controverses au sein de la famille, avec des fois même les parents qui s'inquiétaient, qui pensaient que c'était au bord du divorce. Non, c'était juste des différences d'idées, tellement c'était virulent. Donc ça a peut-être déteint sur nous, de ce côté-là. Ça fait que, par exemple, le jour où on se lève pour aller nous battre dans Arnubok, pour le pétrole et le gaz, on se découvre un peu plus. Voilà, et ça fait que tout naturellement, tous les jours, on est avec Guimaru Sanya, qui vous pose des questions, vous ne comprenez même pas, mais en fait, il fait le prolongement dans sa tête, à travers vous. Donc tout ça, c'est un peu de Omar qui continue, et ça fait que nos enfants, qui se retrouvent à l'école, et qui découvrent que toute la partie esclavage se résume en un quart de page dans le manuel scolaire, a failli faire une dépression. Et c'est engueulé avec le professeur qui ne comprenait pas, ce n'était pas de sa faute, mais qu'est-ce que ce élève raconte, et qui nous convoque, et qui dit, mais comment pouvez-vous résoudre... de brisure et de domination en un quart de page. Et donc tout ça, après, on se rend compte que c'est tout l'imaginaire fabriqué par le papa, par les discussions dans la famille, qui fabrique le personnage. Et donc, moi, ce que je retiens personnellement, c'est peut-être plus Lopi qui me l'a donné, parce que je l'ai beaucoup connu, Mohamed, c'est la remise en question. C'est de ne prendre rien pour acquis, et de ne jamais trop dormir sur ces deux lauriers avec des certitudes. Et que c'est comme ça. C'est peut-être des fois dangereux, parce qu'on est toujours sur des sables mouvants. Est-ce qu'on est capable de suivre le rythme ? Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas s'arrêter pour figer une identité, pour avancer dans la vie ? Mais je trouve que c'est de là que peut venir l'inspiration et l'amélioration et le courage de continuer, malgré toutes les difficultés, et de comprendre que les luttes que nous menons aujourd'hui, d'autres les ont menés, ont eu des résultats. Donc, il faut continuer à avancer. Et que peut-être, nous, nous n'aurons que des résultats partiels et qu'il faut l'accepter, s'y préparer et laisser d'autres continuer le combat. Donc, c'était le témoignage de les tous blancs-là. Merci. Après la réaction des anciens, les jeunes étudiants n'ont pas aussi manqué de prendre la parole pour donner leur point de vue sur la vie et l'œuvre d'Omar Blindedjop, à qui ils considèrent comme une référence pour la nouvelle génération. J'aimerais vous rappeler que Omar était jeune. Omar, est-ce Omar dont on parle aujourd'hui aussi ? Et je ne peux pas refuser aux anciens cette nostalgie de parler d'Omar, mais Omar parle à nous, à nous la jeunesse. Alors, moi, je ne vais pas entrer dans les débats de fond au niveau du film, mais je vais parler plutôt de l'esprit qui est dans ce film-là. C'est-à-dire, c'est que Omar, vraiment représenté pour l'Afrique, parce qu'il y a un vieil qui a rappelé tout à l'heure que Omar n'était pas simplement pour les Sénégalais, n'était pas simplement pour... Oui, oui, donc... Merci. Désolé, désolé. Donc, bon, et pour revenir et parler à cette jeunesse, bon, qui est un peu manquante aujourd'hui ici, parce que la majorité ne sont pas jeunes, même si c'est des jeunes qui, voilà. Donc, on doit hériter de cet engagement de Omar. Parce que beaucoup disent que l'Afrique, c'est demain, ou bien le futur, c'est demain. Moi, je dis que le futur, c'est maintenant. Et c'est nous, ces jeunes, moi, je suis ingénieur, qui devons prendre des responsabilités et non pas laisser à ces politiciens qui ne font que de la politique, nous gouvernons. Parce que depuis, bon, depuis, l'histoire que je connais de l'Afrique, ce sont ces politiciens-là qui gouvernent l'Afrique. Alors que nous, Africains et jeunes Africains, on a étudié et on peut prendre notre dessin en main. Et c'est le moment. Donc, c'est ça que j'ai appris de ce film-là. Merci encore une fois. Et j'espère que on sera tous des Blondins. Et aussi, j'aimerais aussi rappeler une chose. Omar était maoïste. Moi, je dis que nous, les jeunes, on doit être des Blondins. Merci. Je veux pas rappeler le fait que Omar Blondin soit extrêmement important pour le mouvement du FRAP. Je pense qu'à chaque conférence de PES, ça est rappelé à tout le pays. Et en septembre dernier, nous nous sommes rendus sous l'invitation du Forum Sociale du Canada à Accra. Et je rappelle souvent à mon camarade avec qui j'ai été qu'à Accra, on ne connaissait pas Omar Blondin. avec nous, ils ont connu Omar Blondin parce qu'on a fait de telle sorte que tout ce qui était présent, il y avait six pays de la Fille d'Ouest qui étaient représentés. On a fait de telle sorte que tout le monde connaît Omar Blondin. Et après notre débat, il y avait une photo d'O Omar Blondin au milieu du chef du Forum Sociale du Canada. Donc, ça a été aussi une victoire pour nous. et aussi notre promotion portait aussi l'honneur de Walter Rodney. Et je pense qu'il y a une similitude entre les deux figures qui est aussi importante de souligner. Walter Rodney m'a assassiné à 38 ans Blondin à 27 ans. Ça rappelle aussi le sort qu'on nous réserve, nous qui sommes révolutionnaires, qui se battons pour en fait cette émancipation à l'Ouest. Ces figures-là sont extrêmement importants pour nous en tant que membres du CHOP. Donc, c'est pourquoi nous résolussons de voir ces gens d'assemblée-là, qui les rendent hommage et c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Merci à tous aussi d'être venus. Moi, j'ai une interrogation quand même de moi. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai beaucoup laissé les anciens, ses compagnons s'exprimer, parler de lui avant que je pose cette question. Et d'ailleurs, je pense que ça a été relaté mais de manière très brève dans le film. La question que je me pose demain, c'est comment une personne que moi, j'ai connue livre à la main ait pu basculer d'âme à la main pour faire sa révolution. Cette question-là me fracasse en fait. Parce que c'est l'intellectuel que moi, j'ai plus connu, bon, qui m'a inspiré à lui, cette hauteuse photo-là avec son livre à la main, qui m'a beaucoup poussé à comprendre qui il était. Mais, lorsque j'ai appris que lorsqu'il n'a pas pu faire sa révolution sur le plan intellectuel, il a voulu libérer ses camarades de manière militaire, c'est-à-dire armes à la main, je peux le dire comme ça pour, bon, entre guillemets, même pas à faire les autres. Ça m'a posé des interrogations. Parce que la question que je me pose derrière, c'est qu'est-ce que je dois, moi, hériter de lui? Est-ce que je dois hériter ce homme-là du livre à la main ou ce homme-là qui bascule d'âme à la main pour faire, pour libérer, faire sa révolution? C'est une question qui peut être pertinente ou non pertinente, mais moi, ça me fracasse. et je pense que non pas pour l'auteur, mais ses camarades qui ont été là, qui ont accompagné peut-être pour pouvoir m'éclaircir là, sur cette question. La deuxième question, voilà, c'est très bon d'entendre les jeunes de sa réconforte, c'est par rapport à la position de l'intellectuel aujourd'hui dans le continent. Parce qu'il faut le dire, je ne revendique pas être, ou bien vouloir être un intellectuel, mais je reconnais qu'il y a une sorte de crise d'intellectuel, si je peux le dire comme ça, dans le continent. Le jeune africain aujourd'hui, il ne sait pas qui est le vrai intellectuel. Est-ce celui-là qui est dans un exercice de réflexion pour faire développer sa communauté? Est-ce celui-là qui a servi les politiques, si je peux le dire comme ça, qui n'a été là que pour servir d'autres? Mais je veux savoir, dans la pure pensée intellectuelle de Blondin, je vais tout d'abord essayer de lire ce livre pour comprendre ce qu'il a été de ses écrits ou beaucoup de choses, mais aussi quelle a été sa réflexion pure de l'intellectuel. Au-delà du maoïsme, si on écarte tout ça, du communisme, du révolutionnaire, c'est-à-dire la place nette de l'intellectuel africain dans sa société. Et ça, si on peut répondre par rapport à ces questions-là. Voilà, merci. Pour rappel, Omar Blondin Diop était un intellectuel révolutionnaire, panafricaniste et figure emblématique des événements de 1968 à Dakar. Ce dernier a été déclaré mort officiellement en détention d'un suicide le 11 mai 1963 sur l'île de Gorée sous le régime de l'ancien président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. En dépit, la famille et les proches d'Omar Blondin Diop demandent toujours une réouverture du dossier devant la justice pour apporter des éclaircissements plus concrets sur les causes de sa mort. On répond à deux questions que ce soit Boussouma et Nasson éventuellement. C'est une question pertinente sur qu'est-ce qu'on va retenir d'Omar ? Est-ce que c'est effectivement l'intellectuel qu'elle est... Omar a venu c'est ce qu'on m'en disait il a venu 300 livres quand il était en 3ème. Entre la 6ème et la 3ème il a venu 300 livres. Et est-ce que c'est donc Omar l'image de Omar est situé à une internationale situation qu'il faut retenir ou est-ce que c'est Omar qui sillonne toute l'Europe de l'Est et ensuite qui va jusqu'en Syrie pour pouvoir se former au métier des armes ? Il faut retenir ça c'est une question qui me paraît pertinente. Et puis ensuite pour répondre à la question de 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 qui fait partie de notre famille aussi c'est effectivement nous on a l'idée l'idée c'est que on aurait souhaité à l'issue de cette alors on a des on a des priorités notre priorité c'est qu'il faut qu'au coup de qu'au coup on puisse faire rétablir la vérité en tout cas et clarifier cette situation de les circonstances dans lesquelles notre frère a été à l'histoire ça fait partie de notre priorité et puis après on aurait bien aimé qu'il y ait une fondation pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une fondation au sens où on va construire mais c'est une fondation où il serait une espèce de de d'endroit où il y aurait où il y aurait une profusion d'idées et qui participerait quelque part à donner de la matière à tous les mouvements qui existent alors moi je connais bien le cadre je connais bien un peu ce qui se passe au Mali aussi je suis un peu ce qui se passe en Guinée etc dans un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest mais pas que d'ailleurs et qu'on puisse avoir un endroit où il y ait un vivier qui soit un vivier effectivement de de d'idées pour que les gens puissent s'inspirer dans le combat à mener pour l'édification du continent pour la construction du continent et surtout pour les luttes que les jeunes sont en train de mener actuellement pour reprendre la fondation ce ne serait pas une fondation qui allait distribuer les bourses et des choses comme ça même si ça peut avoir une certaine activité mais l'idée c'est qu'effectivement ce soit un endroit où effectivement l'ensemble des productions d'idées qui permettent à l'époque de s'évencer pour qu'on puisse se trouver dans ces endroits voilà j'aimerais que Ousman ou Vincent répondent à la question des deux homards qu'il y a eu effectivement auquel le jeune homme qui a 19 ans doit-il se reconnaître et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette mutation alors la mutation de homard attention homard n'était pas qu'il y a eu de l'opinion mais moi ce que les grands frères disaient c'est que finalement il y avait pas il y a eu un moment où lorsqu'il a trouvé de la respect de la condamnation pour avoir on parle de cocktail molotov c'est vrai que c'est que cocktail molotov ça fait beaucoup mais qu'est-ce que c'est qu'un cocktail molotov est-ce qu'on condamne quelqu'un à perpétuité parce qu'il a tenté de déter un cocktail molotov sur le cocktail du président de la France est-ce que et je pense que c'est là où il y a eu la mutation parce que je pense pas qu'il ait accueilli de façon favorable par exemple l'activité de ce qu'on appelle les incendiaires mais en même temps la réponse à apporter ne pouvait pas être une réponse qu'elle ait une réponse diplomatique il fallait qu'elle soit à la dimension finalement de l'injustice que constitue la condamnation des frères puis des 16 incendiaires vraiment bien qu'on puisse répondre la cérémonie a été clôturée en beauté par le jeune artiste Wais Slam de son vrai nom Amsatou Diouf qui a fait une prestation Slam pour égayer le public ma plume qui a bu le blanc de l'ivoire il est donc viril de pouvoir avec l'angle blanche qui a fécondé mon Slam noir que mon Slam noir parle-moi pour votre jeunesse et parlez à ma jeunesse la renaissance et la jeunesse de Marie dépend de nos jeunesses pas je nais et je ne cesse